Ravis de vous retrouver ici à Mâcon pour le coup d'envoi du championnat du monde de F1 Moto Nautique. Regardez ce public. Allez c'est parti le coup de sifflet, vous l'avez peut-être entendu. Et à 3-2 front, la première ligne avec bien notamment... Les 3 premiers sont bien passés, les 4, c'est bon. Notre Français, Peter Morin qui est toujours en 4ème position, lui n'a pas bougé. Allez déjà 6 tours de parcouru, un dixième de la course. Ça va très très vite, on est sur une trentaine de secondes seulement pour avaler les 1500 mètres de cette boucle. Il faut se rendre compte que dans le bateau, on est vraiment très balotté. Oui, c'est un combat, c'est un combat. Mais pour l'instant, on en a un qui vraiment domine de la tête et des épaules, c'est Samy Selyo. Qui revient déjà sur Philippe Schiappe, c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh ! On voit un bateau en panne. Oh oui ! Le 12, le 11 ? Non, le 11, c'est une réaccélération. Oh, le leader ! Samy Selyo ! Ah oui, oui, oui ! Moteur cassé, a priori. Aïe, 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 aïe ! Énorme coup dur pour le leader Samy Selyo ! Samy Selyo, qui a vraiment dominé de la tête et des épaules tout le week-end jusqu'à présent, qui était solidement installé en tête, on disait, il y a 10-12 secondes même d'avance sur ses plus proches poursuivants qui a dû, malheureusement pour lui, abandonner. Et donc Sean Torrent, l'Américain, qui se retrouve maintenant, lui, plutôt avec une marche confortable. Le dernier tour, avec un Torrent en feu, qui est en feu, exactement, Sean Torrent, et qui va tout simplement aller remporter un dixième Grand Prix en carrière. Voilà qui est fait, Sean Torrent. Suivi de Tani Alconzi. Et oui, c'est un doublé, tout simplement, pour la team de la vie. Et un Français sur la troisième marche avec Peter Morin. Super, Peter Morin qui a tenu, et ça, on en est ravis. Qui a tenu en respect, donc, avec Trump, Anderson, le tenant du titre.